Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau build et cette fois ci c'est le piston donc on me l'a assez demandé donc quelques fois donc je me suis dit pourquoi pas le faire donc c'est défenseur latéral gauche et défenseur latéral droit dans des compos à 5 défenseurs ou alors à 3 défenseurs je pense que c'est le mieux pour l'utiliser je vais vous présenter ça directement juste avant n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si mon contenu vous plaît bien sûr ça ferait super plaisir et activer la cloche pour être au courant des futures vidéos donc on a 3-4 vidéos par semaine donc on essaye de proposer pas mal de contenu en ce moment je suis assez content des retours ça me fait plaisir donc merci à vous et merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire nous on est parti du coup piston au niveau du poste dlg ou dld c'est vous qui choisissez c'est pareil la taille 1m 77 et le poids sur 59 kg ce qui fera qu'on sera mostly explosive donc assez exposif en français c'est pas compliqué à traduire histoire d'avoir d'être le plus explosif possible et rapide sur le terrain au niveau des styles de jeu ont parlé de vitesse et de rapidité on les a les deux en plus rapide plus et fou les rapides plus je veux vraiment avec ce but qu'on soit en constante attaque et qu'on puisse tout le temps proposer sur le côté tel un milieu droit mais surtout pouvoir revenir le plus rapidement en défense quand il faudra faire les efforts défensifs donc je me suis dit que les deux là ça allait être parfait ensuite on a dépasse également passe en profondeur vous pouvez mettre passe incisive aussi c'est intéressant les deux sont bien là j'ai choisi passe en profondeur en ce moment j'essaie de tester c'est vrai que c'est pas mal parce que ça arrive beaucoup plus vite dans les pieds de votre coéquipier sans que son contrôle soit une difficulté accrue on va dire ça change rien pour lui on également passe travailler pour les centres bien sûr il va falloir en faire en tant que pistons donc je pense qu'en normal ça suffit largement vous verrez qu'on a d'assez bonnes stats en centre donc pas besoin de le mettre en plus une fois que vous savez un minimum centré ça va y aller tout seul ensuite interception bien sûr faut pas oublier le côté défensif donc on interception et celui là il est vraiment cool comme style de jeu tout comme anticipation donc les deux vraiment il se complète bien ça va vous permettre d'intercepter beaucoup de ballons pour pouvoir repartir le plus rapidement vers l'avant on a également lutte donc ça ça augmente votre vitesse lors de la lutte avec accélération et améliorer l'amélioration de la vitesse pardon de transition de lutte à l'accélération ça pour tout ce qui est duel c'est très intéressant et lui aussi indispensable infatigable pour pouvoir faire les allers-retours tout le match il va falloir beaucoup d'énergie donc on en récupère pas mal à la mi-temps et en prolongation si jamais on y est obligé donc vraiment intéressant je trouve que les styles de jeu sont vraiment parfait n'hésitez pas à me dire vous ce que vous auriez mis ensuite vitesse accélération les gars on en a pas mal également j'ai dit qu'il fallait être rapide ben là on l'est 91 en accélération et l'art et cible guépard pour avoir 94 en vitesse pardon et 91 en accélération je sais pas si je me suis trompé je crois pas voilà après si vous mettez cela vous avez deux en plus mais ça suffit largement 94 vous pouvez même en enlever un ici mais franchement comme ça c'est cool je pense ensuite on n'a rien au niveau des tirs c'est vrai que ça va pas être notre spécialité après voilà s'il ya un tapin à mettre normalement ça devrait proposer de souci j'espère on a également au niveau des passes pas mal de vista vous voyez qu'on a 80 dans vista et je vous parlais d'une bonne stat en centre regardez pourtant je n'ai même pas mis l'arché type artiste et on a 88 en centre donc largement suffisant pour mettre des caviar tout simplement à vos buteurs rien au niveau des passes parce que je pense que dès qu'on a minimum 75 faut vraiment y aller pour rater une passe et ouais voilà 78 c'est largement suffisant après vous pouvez en mettre deux trois si vraiment vous y arrivez pas mais je pense normalement que ça devrait le faire au niveau des dribbles là on a pas mal de choses on a notamment l'arché type maestro qui nous fait avoir 85 en agilité on a 83 en dribbles on a également du 85 en équilibre grâce à l'arché type lynx et 85 en conduite de balle donc franchement on est on est cohérent partout on a minimum 83 et après ça y est du 85 partout voilà vous pouvez rajouter un petit dribble si vous voyez que votre conduite de balle est assez mauvaise mais franchement moi ça a été avec 83 c'est suffisant donc je me suis dit pas besoin de mettre plus au niveau de la défense on a quasiment tout sauf les tacles glissés j'ai enlevé voilà ça suffit largement 83 c'est pas le plus intéressant mais par contre on est très très bon dans tout ce qui est lucidité défensive tacle debout donc ça nous fait au total grâce à l'arché type garde 96 en interception ça c'est parfait 90 en lucidité défensive 89 en tacle debout et ensuite au niveau du physique pour terminer voilà il ya beaucoup d'endurance mais c'est surtout pour aller chercher ces réactivités pensez bien activer les deux ça vous fera du coup 96 en réactivité ça nous permettra d'augmenter votre temps de réaction ou plutôt de réduire pour être le premier sur la balle et pouvoir chipper le ballon à l'adversaire pour pouvoir aller marquer ce but donc voilà tout ce qui est de ce but n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous aurez changé ce que vous trouvez bien et pas bien merci à tous les gars d'avoir regardé jusqu'ici on se retrouve très bientôt pour une vidéo merci à à tous et à la prochaine